Si je vous dis jazz, vous pensez évidemment à la musique, pas forcément à la danse. Pourtant, le jazz, c'est aussi de la danse, comme ça par exemple. Et oui, West High Story, c'est de la danse, on en parle en un instant avec Dominique Hervieux. Bonjour Dominique Hervieux, directrice de la Maison de la Danse, chorégraphe, pour parler de jazz, jazz-dance. Il paraît que le mot jazz est apparu en 1917 et il est lié à la culture noire américaine. Bien sûr, le jazz est apparu, le mot, d'abord pour la musique, avec cette culture, cet héritage africain. Et puis tout de suite, il y a eu les danses jazz qui ont été dans le sillon de la musique. Dans la continuité vraiment. Dans la continuité et elles se sont développées dans les clubs, dans le fameux Cotton Club, dans les revues noires. Beaucoup, beaucoup dans le clubbing, on pourrait dire. Et elles sont d'abord des danses sociales afro-américaines. Et puis ensuite, ça s'est élargi et le jazz est arrivé dans les années 30 dans les théâtres. Voilà, alors c'est un peu comme le hip-hop 50 ans plus tard aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe de la rue ou des clubs à la scène. Et là, on se développe comme art à part entière. Et donc le jazz a fait la même chose. Le jazz s'est imposé sur les scènes à New York, à Broadway. Et puis qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'il y avait des vraies qualités expressives, narratives de cette danse-là pour arriver à une danse de création comme toutes les autres. Tout le monde s'en en parle dans les années 50. On parle de modern jazz. Alors c'est quoi le modern jazz ? Qu'est-ce qu'il y a de moderne ? Alors ce qu'il y a de moderne, c'est l'assemblage. C'est une danse d'influence qui mélange et c'est très touchant parce qu'à la fois il y a le côté classique parce qu'il y a une virtuosité, les sauts, les tours. C'est une danse vraiment très virtuose. Il y a le côté jazz, beaucoup par rapport à la musique et au rythme. Il y a le côté moderne parce qu'on invente. Et puis il y a les danses caraïbéennes, il y a même des danses indiennes. Il y a des influences de partout, du hip-hop aussi aujourd'hui. Et ce qui est très très touchant, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie entre toutes ces influences. C'est une danse très accueillante. Moi j'adore cet état d'esprit. Et puis on peut dire qu'aujourd'hui c'est la danse la plus pratiquée en France. C'est incroyable. Donc c'est une danse de pratique, c'est une danse sympathique qu'on a envie de voir et qu'on a envie de faire. Et on parle de fusion entre la musique et la danse ? Oui, complètement. C'est sa grande caractéristique. Donc il y a eu cette musique jazz, syncopée, extrêmement complexe, très riche en nuances. Et cette danse, elle a fusionné. C'est un dialogue le plus intime possible entre des qualités rythmiques et une danse. Alors on va citer quelques grands noms liés au jazz et notamment au modern jazz. Et c'est Jack Cole. Voilà, c'est Jack Cole qui a inventé, on pourrait dire, c'est le pionnier du modern jazz. Il a, comment dire, il a été le prof de beaucoup, beaucoup de grands artistes derrière. Il a influencé beaucoup de monde. Il a influencé beaucoup de monde. Donc c'est un peu le point de départ de cette danse moderne jazz. Alors il a influencé qui par exemple ? Par exemple Bob Foss. Bob Foss, c'est le réalisateur de Cabaret, de Lennie, de All That Jazz. Et puis un autre monsieur, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jérôme Robin. C'est un chorégrap, c'est aussi le co-réalisateur d'un film, mais aussi d'une comédie musicale dont on voit un extrait. Et oui Dominique, Carvieux, ça surprend quelque part de se dire que West Astoria, c'est du jazz. Parce que c'est tellement un monument qu'on oublie à quoi il appartient. Et c'est un monument qui a servi à cette danse-là. C'est-à-dire quand il y a une oeuvre culte comme ça, une oeuvre vraiment, un chef-d'oeuvre, quand même 10 Oscars pour ce film, c'est pas mal. Je crois que c'est presque le record. C'est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, ça le reste à ce jour. Voilà, et c'est fort sur le plan cinématographique, sur le plan de la danse, sur le plan du chant, sur le plan aussi de l'histoire, de l'art dramatique et aussi de la dimension sociale. Donc c'est une oeuvre culte qui crée un marqueur et qui popularise cette danse jazz. Et pourquoi aussi ? Parce qu'il y a ce rapport entre la vie quotidienne. On joue au basket et on se met à danser. Et là, il y a quelque chose de, on pourrait dire, naturel, d'improvisé, qui crée une sympathie incroyable avec le public. Alors puisqu'on est dans une comédie musicale, on a longtemps dit que les Français, la comédie musicale était un peu fâchée. Et pourtant, on a un grand monsieur, un grand réalisateur, qui a imposé ce genre en France, c'est Jacques Demi. C'est Jacques Demi, on a la French Touch aussi de la comédie musicale. Alors c'est Français et Américains, parce qu'il y a quand même Jane Kelly et Georges Saint-Kérys dans le film. Donc il a quand même liste art américaine. Mais il y a le côté décalé, un peu tendre, un peu second degré à la française, qui a tellement de charme. Alors dans quelques instants, petite démonstration, on parle encore du jazz, peut-être du jazz plus récent, mais tout de suite, on va retrouver Dolorès. Moi, j'attends de la voir les mains dans le chocolat et le nez dans le chocolat, Dolorès.